Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs des échevins et conseillers communaux, Mesdames et Messieurs des corps constitués et des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants des 12e et 13e de ligne, Mesdames et Messieurs, vous tous en vos grades, titres et qualités. Il y a 102 ans, près de la gare de Retonde, dans une clérière de la forêt de Compiègne, était signée l'armistice du 11 novembre 1918. Une signature qui mit fin à 4 années de combats meurtriers, de millions de morts, d'invalides, de blessés, de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un indial de paix, de liberté et de fraternité. En cette année de l'Ule-Vinte, la situation internationale, particulièrement préoccupante, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de sa charte, nous, les jeunes générations, devons œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. La liberté, notre liberté chérie, acquise de hautes luttes par nos ancêtres, est aujourd'hui en danger. Notre société se transforme, se barricade. Un ennemi se répand, un ennemi d'un genre nouveau, un ennemi insidieux, un ennemi invisible, un ennemi aux conséquences mortelles pour certains, plus légère pour d'autres. Un nouveau vocabulaire guerrier apparaît. On ne parle plus de tranchées, de mitrailleuses, mais de super contaminateurs, de masques, de confinement. Les soldats aussi sont différents. L'uniforme kaki est devenu la pousse blanche. Nous sommes tous acteurs de notre futur. Méritons le passé que nous avons reçu en héritage. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Merci.